Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui me revoilà pour une vidéo Assez spéciale Donc c'est comme vous pouvez le savoir Bientôt Halloween Alors j'ai décidé de vous concocter Quelques petits tutos maquillage Assez simple à réaliser je dirais Parce que je ne suis pas une pro dans le maquillage Donc voilà le résultat Et donc je suis Maquillée en vampire Tout simplement Rien de plus basique on va dire Et donc voilà ce que ça donne Donc j'ai utilisé Des produits que moi j'ai En fait chez moi Vous pouvez utiliser n'importe quel produit Chez vous J'espère que c'est assez réaliste Enfin moi j'ai l'impression que Honnêtement ça va Le résultat est plutôt Est plutôt bon Et donc il faut savoir Que je vous avais déjà tourné en fait Une première vidéo Donc du même maquillage Mais j'étais vraiment vraiment déçue en fait De la qualité de la vidéo Parce que En fait en ce moment Il ne fait pas du tout du tout beau Et en fait la luminosité Est vraiment pas du tout du tout du tout bonne Donc là je suis actuellement dans ma chambre Je me suis mise comme d'habitude En face de mon De ma fenêtre Mais voilà j'espère que la luminosité Ne vous posera pas De problème Donc ça fait quand même la deuxième fois Que je recommence ce tuto En espérant que celui-ci vous plaira L'autre je l'ai supprimé Je l'ai banni Enfin tout ce que vous voulez Et donc Il faut savoir aussi Que j'ai vraiment galéré A mettre les petites dents de vampire Donc en fait Elle se présente comme ceci Hop Ils me mettent de la pâte Comme ça En fait à l'intérieur Et donc ça c'est à coller Sur les dents Pendant au moins 5 minutes Sauf que Au bout de même pas 30 secondes Il y a déjà la salive qui coule C'est horrible Et ce qui fait que Bah ça tient pas quoi Donc dès qu'il y a de la salive Ça se décolle tout de suite Et franchement c'est de la Voilà je vais pas dire Mais c'est de la grosse merde Celle-ci je l'ai acheté à la foire fouille Donc honnêtement Je vous le déconseille A part si vous avez un produit spécial Pour coller ça à vos dents Genre comme les Il me semble que la colle à dentier Ou enfin des trucs dans ce genre Je sais pas Je m'y connais pas trop là-dedans Si vous voulez faire un maquillage Pour Halloween Et que Voilà vous n'êtes pas très inspiré N'hésitez pas à me le demander En commentaire J'essaierai de vous réaliser ça Assez rapidement Donc sur ce les filles Je vous laisse avec le tuto Et j'espère qu'il vous plaira Je vous fais de très gros bisous Avant de commencer Je vais venir attacher mes cheveux Pour ne pas mettre du maquillage Partout Je commence par le teint Ici j'utilise ma CC crème De chez Bourgeois Et étant donné que la teinte Est beaucoup plus claire Que mon grain de peau C'est parfait pour ce maquillage vampire Bien évidemment Je n'hésite pas à en mettre dans le cou Pour éviter les démarcations Je viens ensuite dessiner mes sourcils Avec un pinceau biseauté De chez Real Techniques J'utilise une couleur Qui se rapproche le plus De ma couleur naturelle J'utilise un pinceau biseauté J'utilise un pinceau biseauté Je n'oublie pas d'appliquer une base Pour que mes fards tiennent J'en applique ici Sur ma paupière mobile Et ma paupière immobile Et également en rat de cils inférieurs Avec un crayon à paupières De chez Make Up For Ever Noir Je viens l'appliquer grossièrement Sur mes deux paupières Puisque de toute façon Après je vais venir estomper Avec un pinceau de chez Real Techniques Je viens prendre une couleur rouge rosé Et je vais venir l'estomper Avec le crayon noir Que j'ai déposé tout à l'heure Donc je fais en sorte De bien fondre les deux couleurs Je n'hésite pas à remettre Un peu de matière si nécessaire Et j'estompe, j'estompe, j'estompe Avec un fard de chez Make Up For Ever Celui-ci c'est un noir Qui tire un petit peu vers le cassis Je vais venir en appliquer Sur ma paupière mobile Pour venir intensifier Cette couleur noire Et j'essaye bien évidemment De la fondre avec la couleur rouge De la fondre avec la couleur rouge Avec un pinceau précision Je vais venir appliquer Le même fard de tout à l'heure De chez Make Up For Ever Sous le ras de cils inférieur Pour avoir ce regard vraiment Très très noir Et très intense Et voilà ce que ça donne pour le moment Je viens ensuite mettre Mon gel liner de chez Maybelline Je viens appliquer tout simplement Un thread liner tout simple Tout basique Je viens Musique de générique Je viens ensuite appliquer du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure pour intensifier ce regard noir Musique de générique Et je viens ensuite appliquer du fard rouge sur mon ras de cils inférieur Donc c'est vraiment pour donner cet air un petit peu malade, bah vampire quoi Musique de générique Ensuite avec un fard un petit peu mauve, je vais venir faire le contouring, donc je n'applique surtout pas un contouring basique Je veux vraiment avoir ces airs un petit peu bleutées, violets, et c'est ça qui va donner de la structure au visage Et je viens structurer tout mon visage, donc sur la mâchoire, sur les tempes également Musique de générique Musique de générique Et je viens ensuite estomper tout ça Musique de générique Avec un crayon noir tout simple, je vais venir dessiner des sortes de petites veines qui descendent en fait le long de l'oeil Et justement c'est ce qui va faire cet effet un petit peu macabre Musique de générique Donc moi ici je ne me suis pas arrêtée aux petites veines sous les yeux Mais j'en ai fait également un petit peu partout sur le visage pour donner encore plus de relief à ce maquillage Musique de générique Avec le même fard rouge rosé, je vais venir remettre de la matière sous les yeux Non pour donner cet effet un petit peu cerné Et pour intensifier le maquillage, donc je trouve ça beaucoup plus réaliste Après c'est à votre convenance Musique de générique Donc ici je viens utiliser le requête volume express Si vous avez des fossiles c'est encore mieux Moi ici personnellement Mes fossiles ne correspondaient pas du tout au thème Musique de générique Donc voilà ce que ça donne pour le moment Musique de générique On passe à la coiffure Donc j'ai décidé pour ce petit tuto De faire tout simple en fait J'ai décidé juste de prendre un headband Donc un headband avec des petits diamants Et de me poser sur la tête Donc voilà je trouve ça Assez chic, assez élégant Donc ça fait un petit peu vampire chic Mais ça fait son effet Musique de générique Musique de générique Pour les lèvres j'ai décidé d'utiliser mon Crayon à lèvres de chez ELF Donc celui-ci est un rouge très très vif Et donc je viens en fait dessiner d'abord Le contour de mes lèvres Et ensuite les remplir Donc là j'ai appliqué déjà mes fausses dents Comme je vous l'ai dit J'ai eu vraiment vraiment eu beaucoup de mal A les mettre Donc je vous ai épargné la catastrophe Musique de générique Et avec un fard noir Je viens appliquer avec mon pinceau De la matière sur mes lèvres Pour donner cet aspect un peu macabre Et également bleuté sur les lèvres Donc ça fait tout de suite son effet en fait je trouve Je sais pas vous Dites moi en commentaire Si j'ai bien fait de mettre du fard noir sur les lèvres Mais je trouve vraiment que ça fait Son effet tout de suite De vampire Musique de générique Et voilà le résultat Sous-titrage Société Radio-Canada